voilà alors on est là à 1500 mètres environ on va partir là haut à 2000 et puis après plus en principe un peu plus haut jusqu'à 2005-2006 on a le temps d'avoir le chemin il est là il est ici là puis là il y a les gens ils vont plutôt là-bas ça ça doit être moins fréquenté alors là on a le valet du tourmalet à droite ça va au tourmalet là haut puis là l'autre côté il y en a barèges un peu plus bas là voilà d'habitude on les autres randonnées on les prend en bas là dans la vallée et là on va essayer de faire la croix quant à haut là on entend les berges et on dirait qu'ils rassemblent leur troupeau donc là c'est la route de tourmalet et puis là bas c'est la route qui va à lourdes par l'histoire sauveur qui en bas là il y a pas trop de neige encore allez j'ai gardé le programme d'été bien qu'on soit en septembre oh je y remarque qu'on est juste au début de la tonne là alors voilà le pic du midi là et puis le tourmalet qui est un petit peu plus à droite là alors on a monté un petit bout c'est là le premier sommet à atteindre donc là jusqu'à là ça va mais là il y aura un passage un peu plus raide et puis là on a vu sur le pic du midi là et puis le tourmalet alors on a la route en bas du tourmalet qu'on a fait en vélo au moins de... c'était quoi le mois de juillet je crois il y a un film là-dessus vous voyez la route là bas et puis là les petites maisons là je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo c'est le col là de mille presque deux cents alors il y aura une crête aussi encore à faire là voilà celle-là un peu plus... puis elle est moins longue l'avantage de celle-là c'est qu'on a un bond normalement si on peut la faire on a un bon parcours voilà la chaîne alors au pic du midi on part... on stationne en bas là et puis on monte comme ça à pied alors là il y aura un chemin à faire une randonnée monter par cette route taillée dans le roc là qui monte gentiment et puis reprendre la crête là puis remonter faire toute la crête comme ça quoi que celle-là là bas c'est peut-être pas la même que celle d'ici on en a déjà fait un bout on a déjà fait le début là en partant des pics du midi on a fait un peu ça là et derrière normalement c'est le... l'œil d'Isabie si je m'en souviens bien on a de la chance on a un temps superbe bon puis là bas la vallée de... la vallée de... comment dire... la vallée de Cotrey qui va au pont d'Espagne à droite ça va... à Lourdes là on arrive là le sommet il est pas loin enfin l'un des sommets de la chaîne il y en a plusieurs on en a au début on a perdu un peu de temps avec l'appareil en appareil puis elle a... il charge le puits alors j'ai plus de GPS bon on va essayer de se débrouiller il y a des nuages qui se forment là vous voyez là aussi bon enfin il faut redescendre ici là on est monté par là on doit être à 2100 quelque chose comme ça 2200 magnifique enfin là c'est le... il y a un chemin qui va au lac de... je sais plus comment ça comment il s'appelle là avec un barrage j'ai pas la mémoire des noms et là bas il y a des magnifiques randonnés à faire aussi voilà merci Seigneur c'est pour ça que les gens en général ils partent le matin seulement moi le matin j'ai 3 heures de prière bon bon c'est parti avant on monte en haut on va aller voir si ce qu'on peut aller et puis il a un petit chemin un peu moins raide que tout à l'heure la voiture est là en bas là où on était tout à l'heure on a pris la photo le petit film du bas ah oui il y a encore un sommet là bas bon ben là ça paraît assez impraticable là on va passer par là il faut redescendre et puis prendre juste par derrière il y a un bon petit trou là on fait un val plané un petit peu d'escalier avec des démarches assez régulières avec des démarches assez régulières avec des démarches assez régulières à le manager qu'a fait ça bien ça a perdu son mètre son éclair il s'en fond pas voilà on va là-haut alors on est arrivé au somme de la piquette à 2250 mètres voilà beau paysage on est monté par là tac 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 et puis hop demain j'ai un peu de nuages maintenant ça commence à se lever alors vous voyez comme je disais j'ai déjà dit dans d'autres vidéos on croit que les nuages ils viennent d'en haut mais en fait ils se forment spontanément voilà il y avait rien tout à l'heure tout ça c'était complètement dégagé et puis petit à petit ça se vous voyez ceux-là là tout à l'heure je pense qu'ils vont être ils vont grossir ou espérite non mais bon ceux-là c'est pareil là ils sont en train de se former et ça se peut que pour revenir on a un beau brouillard en plus mon GPS ne me charge plus alors qu'on espère qu'on va retrouver le chemin alors aujourd'hui je voudrais parler de l'islam l'islam la fausseté de l'islam la réfutation de l'islam par lui-même bon puis aussi par la par lui-même et puis par ce qui caractérise une vraie religion parce qu'aujourd'hui c'est la confusion les gens ils savent plus même des fois les chrétiens ils savent plus si leur religion c'est la bonne ou pas ou si elle est équivalente si les autres sont équivalentes bon ben il faut remonter il faut voir la situation dans laquelle on est même si on ne croit pas au paradis terrestre bon aussi de toute façon c'est vrai que c'est un dogme d'un mot de foi c'est pas déductible par la raison mais on peut par la raison on peut quand même arriver à certaines vérités et donc il y a qu'à voir dans le dans la situation de ce monde il y a deux choses on voit il y a des très belles choses on voit un monde merveilleux bon à part cette évolution là qui nous fait croire tout ça c'est arrivé tout ça alors que c'est complètement faux on a donné assez je pense assez d'arguments dans nos cours et puis dans ces réflexions philosophiques là même comme je pensais tout à l'heure le simple fait de les êtres bon c'est vrai qu'ils se forment spontanément et puis ils s'adaptent et les plus résistants c'est la thèse de Darwin les plus résistants demeurent et ceux qui ne peuvent pas continuer ils meurent et ce qui fait qu'il y a une sélection naturelle des meilleurs meilleur en meilleur par exemple un arbre prenez un arbre un plant d'arbre enfin une graine elle tombe dans un bois bon bah s'il y a de la lumière l'arbre il va se développer s'il n'y a pas de lumière s'il y a d'autres arbres qui bouchent un peu le jour l'arbre soit il va végéter soit il va mourir le petit arbre à brisseaux alors on en déduit que voilà oui il s'adapte les êtres s'adaptent et c'est les plus vigoureux qui l'emportent et les autres ils dégénèrent et ils meurent ils n'ont pas de succession alors qu'est-ce qu'il faut dire à ça bah il faut dire que tout ça ça vient pas d'où c'est tout ça quand l'arbre il va se trouver quand la graine va se trouver dans une clairière où il y a de la lumière et tout ce qu'il faut pour qu'il se développe bah c'est pas lui qui va décider il va dire tiens il y a de la lumière il y a de l'air il y a ce qu'il faut il y a de la terre bon bah je vais je vais m'organiser moi même à l'intérieur de moi même pour que j'ai des racines qui vont cuiser dans la terre je vais pousser des feuilles des branches et des feuilles pour récupérer la lumière et pour transformer les sels minéraux vous savez en matière organique etc. c'est pas l'être lui même qui décide ça spontanément vous voyez comme disait la marque la fonction crée l'organe c'est complètement ridicule parce qu'elle a comment la fonction de l'organe si c'est quelque c'est comme fonction si c'est pas la fonction de l'organe bon alors la petite graine de l'arbre de l'arbre brisseau elle a en elle tout ce qu'il faut pour ça pour que ça se devienne comme ça c'est pas elle qui décide qu'est-ce qu'elle va faire dans telles circonstances vous voyez ça a été organisé d'abord ça alors si on veut que oui si on veut dire que oui bah il faut le prouver je reviens toujours à la cendrillon il y a un épisode là si je me souviens bien la fée transforme la citrouille en carrosse pour que cendrillon aille au bal etc oh bah là dans l'évolution les gens ils voient pas ça c'est dingue dans l'évolution il y a même plus de fée avec une baguette magique pour dire que la citrouille transforme plus en carrosse c'est la citrouille elle-même qui se transforme en carrosse c'est encore mieux alors vous allez me dire c'est ridicule parce qu'une citrouille et un carrosse ça n'a rien à voir bah excusez-moi mais entre se transformer en citrouille et devenir un carrosse pardon je veux dire entre partir d'une citrouille et devenir un carrosse d'autant plus dingue d'autant plus impossible donc les êtres il y a des belles choses dans la nature très belles choses et on est obligé de reconnaître une intelligence les philosophes intelligents dès l'antiquité avaient obligatoirement posé à un être une intelligence prodigieuse qui a fait, organisé, déjà conçu et créé tout ça et d'un côté très belles choses et d'un côté le mal le mystère du mal ça on a du mal précisément à le digérer mais avec ça on peut déduire que d'un côté et puis aussi le fait qu'on cherche tout le temps le bonheur tout ce qu'on fait on cherche à être heureux et donc d'un côté bon on va peut-être continuer là parce que je m'étais arrêté à cause de la prière alors d'un côté qu'est-ce que je voulais dire le mal oui le mystère du mal oui on a été fait pour être heureux puisque le fait qu'on cherche tout le temps dans tout ce qu'on fait on cherche à être heureux soit la joie soit le plaisir on cherche le bonheur tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux on cherche le bonheur constamment dans tout ce qu'ils font donc ça ça veut dire qu'on a été fait pour être heureux il reste c'est beau là on va redescendre par là tout à l'heure et donc on a été fait pour être heureux il y a un monde qui est très beau donc qui confirme qu'on a été fait pour être heureux parce que c'est ce qu'on cherche puis en fait il y a beaucoup de choses sur la terre qui participent à ce qu'on soit heureux et le mystère du mal alors le mystère du mal ça vient de quoi ? ben ça vient, il n'y a qu'à regarder autour de nous on accuse Dieu souvent mais il n'y a qu'à regarder l'homme est-ce qu'il y a un homme innocent ? un seul homme innocent sur la terre ? on parle des petits enfants innocents mais allez mon cher chien moi je vous dis il n'y a rien de plus cruel qu'un enfant vous savez entre eux ils sont terribles, terribles, terribles alors le petit, évidemment le tout petit il n'a pas eu le temps, si on peut dire il n'a pas eu les moyens encore de faire du mal quoique quand il lance à plusieurs reprises un objet par terre pour que ses parents le cherchaient je me demande s'il n'y a pas aussi là déjà, on le sait, deux fois on le sait le péché à l'a de la naissance, de la conception mais alors l'homme est responsable, c'est l'homme qui est responsable du mal non seulement actuel mais aussi originel c'est lui qui a, on se doute par la raison c'est lui qui a détraqué ce monde il s'est séparé de l'amitié de Dieu évidemment, si on se sépare du du créateur et moi si on se sépare du créateur c'est comme le fleuve qui se sépare de la source il ne va peut-être pas tout perdre mais une bonne partie alors que dire avec tout ça qu'il y a un Dieu bon qui veut qu'on soit heureux puis il y a un homme mauvais qui a tout détraqué bon, voilà je dirais, ben oui, mais il y a quand même des événements qui viennent qui ne viennent pas de Dieu et ben on peut interpréter ça comme on disait soit comme ce détraquement de la nature par notre péché soit par Dieu bon qui veut toujours notre bonheur qui nous envoie des remèdes des remèdes amers pour nous essayer de nous guérir tout ça pour dire quoi ? alors, on sait en point de logique on a enfoncé un être infiniment parfait mais cet acte est infiniment blâmable infiniment condamnable c'est ce qui justifie l'enfer on a du mal à accepter ça mais il faut il faut se placer pour comprendre les mystères de Dieu et de la création il faut se placer il faut essayer de pénétrer le mystère de Dieu si on reste dans notre simple vie humaine ordinaire on ne comprend pas Dieu est un être infiniment parfait si on peut prendre une petite image vous prenez un peuple mettons un peuple une planète extrêmement grande 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 et un un peuple innombrable dans ce sur cette planète et puis un homme sur une autre planète il fait une injure à tous ces tous 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 ces gens de cette planète là qu'est-ce que ça va ? une injustice qu'est-ce que ça va faire ? ça va faire que l'injure va être extrêmement grande parce que premièrement les gens ont dit qu'ils sont parfaits c'est un gélégète très bon très parfait etc. et d'autre part ils sont très nombreux donc ça réclame une réparation de même ampleur alors vous me direz Dieu c'est si on peut dire encore pire parce que Dieu il est pas grand d'une certaine grandeur même très très grande aussi grande qu'on puisse imaginer vous voyez en même temps là vous avez un cours un cours d'alpinisme un Dieu et pardon je coupe un Dieu il faut toujours parler de Dieu avec respect Dieu non seulement est parfait d'une grandeur très grande grandeur on peut dire et infinie et donc dans notre exemple avec tous les hommes de la planète là mettons que l'autre celui qui a fait l'offense il vit très très longtemps il peut payer il peut arriver à un moment où il pourrait payer en vivant je sais pas moi des millions d'années mais avec Dieu c'est pas possible vous comprenez pourquoi ? parce que du fait que Dieu a une dignité infinie à la grandeur de son être il faut une réparation infinie et l'homme ne peut pas parce que l'homme est un être fini alors même si on vous dirait il est fait pour vivre infiniment mais même ainsi il ne peut pas produire un acte qui peut équivaloir qui peut réparer une affronte ce fait un être d'une dignité infinie et là vous allez me dire où ils vont en venir avec ça on voit pas le rapport et ben si là il est tout le nœud de la religion parce que l'homme est dans la misère il faut regarder ces beaux là c'est pas typique là je me rappelle plus de ce lac comment il s'appelle ben le lac de barrage là c'est très beau là vous aussi c'est pas le lac de la glaire non c'est autre chose alors là il est tout le nœud du problème Dieu est bon il nous a créé par bonté il n'y a qu'à voir la création il n'y a qu'à voir nous qui voulons toujours être heureux Dieu nous a créé étant bon nous a créé pour être heureux on a fait des bêtises on a dit ouais il y a le mal tout ça on souffre où est l'amour de Dieu on dit que Dieu est amour et bien justement il ne nous a pas condamné il aurait pu nous envoyer en enfer dès le début on avait mérité ça même les chrétiens ils n'osent pas le dire ça oh Dieu il est gentil pas de problème on n'en parle pas mais dès le départ Dieu pouvait nous condamner définitivement on l'avait mérité on a offensé un être d'une dignité infinie et même le plus petit acte d'injure d'injustice envers un être infini mérite une peine infinie vous voyez non seulement mérite une peine mais une peine infinie et alors mais Dieu est bon alors il ne nous a pas envoyés en enfer il nous a envoyés sur la terre pour nous donner le loisir de choisir si on veut revenir ou pas parce que là on est séparés au départ Dieu nous a chassés de sa présence et donc on est en pénitence on est en prison d'une certaine manière une belle prison une très grande mais une prison quand même pourquoi ? parce que là on est fait pour le bonheur notre coeur désire le bonheur on ne le trouve pas on a été coupé du bonheur on en a quelques avant-goûts alors ça c'est fait pour pour nous faire comprendre qu'il y a encore une chance pour nous attirer vers ce chemin de bonheur et le mal d'un autre côté pour comprendre il faut oh c'est beau il faut il faut revenir il faut chercher le moyen d'en sortir au lieu d'accuser d'une de l'injurier lui demander bah écoute on reconnait qu'on est mauvais on a fait des bêtises comment faire pour sortir de cette misère qui est une misère il y a des belles choses mais comparé à ce que désire notre coeur c'est une misère on est fait pour le bonheur infini et donc il y a une il y a une il y a une il reste une ouverture bah disons il y a une porte la porte est fermée mais il y a une porte et qui peut l'ouvrir et qui peut l'ouvrir et faire son retour vers Dieu vers notre bonheur en fait et bien il n'y a qu'un être d'une dignité infinie qui peut payer notre offense pour réparer notre injure contre un être infini vous voyez vous voyez où je veux revenir Dieu ne pouvait pas nous pardonner lui-même parce que sa justice réclamait une réparation et la justice de Dieu c'est Dieu lui-même il ne peut pas agir contre lui-même donc il fallait quelqu'un d'autre de là toute l'astuce et le courage que Dieu a la deuxième personne de la Sainte Trinité de s'incarner de devenir homme et ça il n'y a que dans la religion catholique qu'on le trouve vous voyez enfin vous voyez peut-être pas encore mais bon on en a déjà parlé je crois et bien parce que il fallait d'une paire que ça soit quelqu'un du côté des hommes qui paye et d'autre part quelqu'un qui puisse produire des actes de valeur infinie et en l'occurrence comme l'acte d'injure était un acte de mépris contre Dieu il fallait un acte d'amour et voilà c'est le mystère de l'homme-dieu Dieu le Verbe incarné qui s'est fait homme qui s'est fait l'un de nous qui a pris notre vie il a vécu 33 ans pour vivre repassé par toutes les étapes de notre vie d'homme en gros il a pas vécu jusqu'à 80 ans mais il a vécu toutes les étapes principales et en terminant si on peut dire par cet acte sublime d'amour ou ayant pris la nature d'un homme et avec tout ce que cela comporte ses péchés, son mal et tout il l'a cloué à la croix vous voyez et dans cet acte sublime d'amour il a aimé son Père il a produit cet acte d'amour de réparation qui devait payer la faute d'Adam la faute de l'homme et donc et ensuite Jésus-Christ est mort et ressuscité et ensuite sont sauvés tous ceux qui s'approchent de lui pour recevoir les prix de ce grand arbre tout le monde n'est pas sauvé comme croient les protestants on est sauvé ce qu'on appelle en puissance c'est à dire Dieu a pris la nature humaine et la terre humaine est sauvé dans la mesure où après personnellement parce que ça doit procéder d'un acte libre de chacun dans la mesure où chacun s'approche personnellement de cet arbre de vie par lequel on reçoit la vie le pardon la réparation et l'ouverture de la porte vers le bonheur vers Dieu ce bonheur que Dieu nous a promis pour lequel il nous a fait et voilà alors vous voyez maintenant peut-être un peu mieux pourquoi toutes les religions ne se valent pas parce que les autres religions elles n'ont pas ça elles n'ont pas ce mystère les autres religions c'est l'homme qui va vers Dieu c'est l'islam qui dit que donc Dieu dit que soi-disant qu'on peut pardonner les péchés qu'il va faire rentrer dans le ciel ceux qui sont comme ci et puis que les autres iront en enfer bah non Dieu ne peut pas il faut qu'il voyez l'histoire du pardon de la réparation il faut que Dieu sauf Dieu il faut qu'il y a quelqu'un bon on peut dire à la limite n'importe qui hein mais quelqu'un qui est qui fut capable de payer cet acte d'offense de Dieu contre un être infini pour cela il fallait produire un être un acte d'amour infini ce qu'un ne peut pas faire un homme ni une créature puisque toute créature est finie et ne produit que des actes finis il fallait que ça soit un être de dignité infinie donc pour ça que il fallait entre guillemets parce que Dieu n'était pas obligé hein que ce soit un être d'unité infinie qui pardonne qui paye l'offense pour maintenant qu'est-ce que c'est qu'une religion et ben il y a plusieurs significations mais je pense que la meilleure c'est celle qui vient de Rédigar en latin qui veut dire relier c'est ce qui doit nous relier à Dieu et dans les autres religions il n'y a pas de c'est Jésus-Christ qui nous a reliés à nouveau à Dieu parce qu'on en était séparés et tant que ce fait là n'a pas été accompli il n'y a pas de ouais de reliant de liance possible si on peut dire un lien il faut comme on l'a dit que ce soit en être d'unité infinie donc Jésus-Christ il n'y a que cette religion-là qui peut qui est en religion parce que c'est la seule qui peut nous relier à Dieu les autres sont des imaginations d'hommes alors il y a d'autres arguments hein qui peuvent prouver que bon là on parle plus particulièrement de l'islam alors l'islam qu'est-ce qu'elle a comme comme fondement il n'y a que Mahomet et le Coran hein qu'il aurait reçu de Jean-Jabriel comme révélation de Dieu c'est tout en plus on dit que ce Coran il n'a vraiment été retrouvé que 200 ans après la vie de Mahomet et donc il y a eu des interpellations on voit que c'est les gens de la spécialiste le disent eux-mêmes par exemple je ne me rappelle plus les noms mais on avait le droit de se marier les trois femmes et comme Mahomet on a pris une quatrième et ben on en rajoute les quatre bon et tout le respect que je dois je ne sais pas aux gens qui sont dans ce dans cette chose il faut dire ce qu'il y a alors ça c'est la réfutation de toutes les religions en général qui n'ont pas Jésus-Christ un être qui soit capable de payer le péché de l'homme ensuite plus particulièrement bon avec la démonstration de l'existence de Dieu on démontre qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux et donc le polythéisme est évacué et ça vous retrouvez tout ça dans nos cours de doctrine catholique alors réfutation de l'islam par lui-même chez nous il n'y a qu'un seul dieu en trois personnes c'est le mystère de la Sainte Trinité il n'y a pas plusieurs dieux c'est ce qu'on vient de dire il ne peut pas y avoir plusieurs dieux premièrement on les montre rationnellement et deuxièmement c'est un dogme théologique catholique bien connu des spécialistes Dieu est et puis même normalement de tout chrétien c'est le mystère central de toute vie chrétienne Dieu unique c'est le credo je croise en un seul Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre un seul dieu il n'y a pas plusieurs mais en trois personnes Père, Fils et Saint-Esprit c'est un mystère qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais qu'on ne peut pas déduire rationnellement et qu'on ne comprendra jamais complètement parce qu'il y a un mystère c'est de la grandeur de Dieu mystère au sens propre pas les sens figurés plus ou moins et donc alors plusieurs fois dans le Coran celui qui tient la place de Dieu qui parle à soi-disant qui se présente comme Dieu il dit il n'y a pas plusieurs dieux ceux qui associent d'autres dieux à Dieu ils sont dans l'erreur il faut les racheter vous voyez c'est une religion fausse ça dit-il il n'y a qu'un seul Dieu sous-entendu c'est moi or si Dieu admettons même que ce que disent les chrétiens soit faux bon il n'y a pas que le mystère de Dieu le mystère de la trinité n'existe pas bon admettons si celui qui qui parle dans le Coran qui se présente comme Dieu si c'était vraiment Dieu il serait au courant que les catholiques ne ne réconisent pas plusieurs dieux mais un seul Dieu ils ne pourraient pas dire séparez-vous de ceux qui disent qu'il y a plusieurs dieux que Dieu a des associés il va peut-être finir par se retrouver en bord comme ça c'est bon hein tous ces cailloux entassés il suffit qu'il y en a un qui glisse et pique-pique psss wow bon c'est dommage qu'il y a des brouillards bon c'est patient elle est pas là c'est réveillé donc vous voyez c'est tard c'est pas tard bon en tout cas je continue pas là vous voyez donc ça prouve que c'est pas sérieux cette histoire qu'il y a le Coran ça serait Dieu je suis en train de le lire là d'un bout à l'autre un petit peu tous les jours pour en faire une étude pour en faire une étude sérieuse mais bon je vous donne déjà certains arguments en particulier celui-là que si c'est Dieu qui parlait il dirait il parlerait de la trinité bon même s'ils reconnaissent pas qu'il y a plusieurs dieux ils font quand même trois personnes grand dieux donc il dit il n'y a qu'un seul dieu enfin il dit pas clairement mais il parle d'associer tous ceux qui associent d'autres dieux à dieux et là bon ben voilà si c'était Dieu qui était dans le Coran il serait au courant de ce qu'il se passe c'est la religion vous voyez ce qu'il faut quand on tombe il faut tomber toujours du bon côté c'est pas interdit de tomber dans la montagne mais il faut viser vous voyez par exemple on tombe là c'est pas très haut mais alors voilà donc c'est pas Dieu qui parle dans le Coran qu'il est pas au courant de ce qu'il se passe dans les autres religions c'est pas très fort deuxièmement il dit Jésus alors du coup il dit Jésus-Christ n'est pas Dieu Jésus-Christ c'est un homme bon il le reconnaît comme prophète c'est déjà pas mal mais c'est un hop alors ça je l'avais un peu vu mais et ça c'est une erreur il faut éviter bon du fait qu'elle est grosse elle peut pas aller bien loin mais oh la 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 et alors et vous voyez si Jésus n'est pris n'est pas Dieu il n'y a plus de religion après ce qu'on vient de dire parce que personne ne peut payer la faute Dieu il peut pas pardonner que Dieu décide de lui-même qu'il va aller en paradis qu'il va aller en enfer parce que les gens sont bien comportés pas bien comportés ça c'est faux ça parce que il y a un prix à payer d'abord alors c'est vrai une fois qu'on a été à Jésus-Christ recueillir les fruits de la rédemption aïe alors ça c'est pour faire plus attention ça c'est ce tapir là qui a foutu quoi tiens aïe j'ai fait mal au genou bon en parlant on fait moins d'attention il faut d'abord pour mériter ensuite recueillir les fruits de la rédemption et vous voyez ça c'est un chemin pour les animaux mais les hommes ils passent pas c'est trop petit c'est bête il y a du brouillard c'est vraiment donc tu voyez on s'étend pas si j'écris n'est pas Dieu il n'y a pas de religion il peut être prophète beaucoup l'ont cru mais ça sert pas à grand chose vu que la dette n'est pas payée vu que la dette n'est pas payée voilà réféitation de l'islam bon puis vous avez d'autres arguments aussi l'islam c'est Satan hein pas de problème Satan c'est quoi ? c'est un ange qu'on appelle déchu qui n'a pas voulu rentrer dans le projet de Dieu qui a voulu se faire son projet lui-même qui a voulu devenir Dieu lui-même c'est pour ça qu'on appelle Michael celui qui l'a chassé du paradis qui a dit Michael en hébreu qui est comme Dieu personne n'est comme Dieu et donc il a chassé du paradis et Satan est devenu Satan il cherche à être Dieu quand même toujours son but il cherche des adorateurs et donc il veut instituer des religions pour se se concilier des adorateurs ce qu'il a perdu c'est l'orgueil vouloir être comme Dieu et on a ça chez les hommes aussi c'est c'est l'orgueil c'est vouloir être beaucoup plus que ce qu'on est et donc Satan alors dans toutes les autres religions il y a toujours un aspect de vérité pourquoi ? bah pour attirer on n'attire pas les mouches avec du vinaigre il y a toujours des bons côtés mais au fond c'est lui qui est là et regardez tous ces gens je regardais un documentaire sur le comment ça s'appelle le Liban le Hezbollah qui prend une une ampleur assez inquiétante soutenue par l'Iran etc qu'est-ce que c'est ? c'est détruire comme disait un ancien commandant de l'armée libanaise chrétien c'est des gens ils sont capables que de détruire détruire les maisons ils sont même pas capables de construire une maison pour leur chien et leur leur but c'est la destruction c'est la mort, c'est tuer c'est la haine et là vous retrouvez le caractère tout craché de Satan et de toute son équipe la haine contre l'amour de Dieu l'orgueil contre l'humilité d'un Dieu qui se fait petit enfant la vouloir de destruction contre le Dieu créateur voilà tout l'opposé et il paraît qu'il pousse un cri, un rire horrible chaque fois qu'une âme tombe dans l'enfer parce qu'il a gagné et tous ces pauvres gens là oui alors ces gens du Liban là qui forment les petits enfants déjà tout petit à combattre comme ils disent à tuer des gens à avoir la haine vous direz il y a des injustices bah oui mais regardez chez nous on essaye de les arranger autrement qu'en mettant des bombes chez les gens etc on s'engueule c'est sûr mais on essaye de ranger ça j'allais dire à l'amiable voilà donc réflexion, l'islam malheureusement il y a plein de gens qui croient en ça et même des chrétiens il faudrait trouver ça bon je ferai une étude plus mais déjà ça c'est là où vous êtes là des arguments principaux pour juger de cela avec clairvoyance et vous reconnaissez je ne vous donne pas des idées qui me sont venus ce matin en me réveillant j'essaie de démontrer les choses selon la raison selon la droite logique voilà, à plus tard alors il y a une chute, ne vous inquiétez pas c'est comme les enfants vous savez les enfants ils tombent ils s'amusent, ils tombent, ils se relèvent ils pleurent un peu et puis ça repart c'est un peu pareil comme je disais il faut essayer de tomber comme il faut voilà on a une petite trouée là dommage parce que le paysage aurait été magnifique là et là on a toute la vallée je ne sais plus comment elle s'appelle et puis l'autre de même avec le barrage mais bon, ce sera pour une prochaine fois ah oui alors j'ai oublié comment sait-on que Jésus-Christ est Dieu ? alors oui, les gens l'ont pris pour un grand prophète mais ils ont eu beaucoup de mal quand Jésus-Christ a voulu affirmer sa divinité d'ailleurs il a, c'est mystérieux d'ailleurs parce qu'il a, il a essayé de la cacher quand même au début cacher certains prodiges et on met, bon là encore on peut le découvrir à l'aide de l'histoire là entre parenthèses on est à 2280 mètres on arrête là, puis on va revenir alors on peut savoir rationnellement d'une certaine manière, bah oui, avec la raison déjà on a démontré que Dieu est maître de l'existence en démontrant l'existence de Dieu on a démontré qu'il était le seul être qui a l'existence par lui-même qui est l'existence par lui-même qui ne dépend pas d'un autre comme nous pour avoir l'existence on a vu qu'il faut d'être comme nous qui ont besoin d'un autre être pour avoir l'existence on ne peut pas remonter la chaîne à l'infini pour qu'il y ait des seconds il faut qu'il y ait un premier enfin pour qu'il y ait des suivants pardon il faut qu'il y ait un premier pour qu'il y ait un second il faut qu'il y ait un premier s'il n'y a pas de premier il n'y a pas de second et donc il faut arriver à un être qui lui ne reçoit pas son existence par un autre mais il l'a par lui-même alors il n'est pas créateur de lui-même comme on disait Descartes c'est une erreur monumentale il est, il est, il est il est de toute éternité il a l'existence dans ses mains il est source d'existence et c'est pour ça qu'il ne reçoit pas d'un autre parce qu'il en est source alors de ça on en déduit j'ai dit bon je vais très vite là mais on l'a fait ailleurs et puis je lui ai dit il faut vous pouvez revenir à nos cours sur la doctrine catholique et de cela on découle toutes les perfections de Dieu puisque s'il a l'existence par lui-même il a toutes les perfections dont on a un certain degré sur cette terre il les a lui au summum puisqu'il en est source c'est-à-dire qu'il maîtrise, il maîtrise complètement toute l'existence tout ce qui peut, tout ce qui existe, tout ce qui peut exister on a dit qu'il pouvait créer une infinité d'autres mondes comme celui-là, différents de celui-là et ce qu'il se comprend très bien puisque est lui seul à pouvoir sur l'être tous les autres êtres créés qui n'ont pas pouvoir sur l'existence parce qu'ils n'ont pas pouvoir sur eux-mêmes ils n'ont pas pouvoir non plus sur l'existence des autres êtres ils n'ont seulement un pouvoir de transformation comme nous, on a des pouvoirs de transformation ou de transmission quand un couple fait un enfant et c'est pas eux qui font, qui sont à l'origine de l'existence de l'enfant absolument parlant ils ne font que transmettre que de se servir d'un pouvoir que Dieu leur a donné et de transmettre et alors donc Dieu est source d'existence et donc comment prouver que Jésus-Christ est Dieu et bien en ce qu'il est aussi source d'existence il est maître de l'existence et cela en particulier en ce qu'il ressuscite les morts et en ce qu'il s'est ressuscité lui-même alors vous me direz tout ça bon c'est bien mais c'est des histoires de l'ancien temps qu'est-ce qu'il en est exactement et bien pour ça il faut recourir à la science qu'on appelle histoire bon il y en a qui dit c'est pas une science bon c'est pas une science exacte mais c'est quand même une science dans le sens où enfin exact, pas une science exacte dans le sens où tout ce qu'elle peut, dans le sens où elle pourrait démontrer rigoureusement ses affirmations mais elle est quand même une science dans le sens où elle peut apporter des arguments tout à fait corroborant pour une des arguments démonstratifs d'une certaine manière mais pas de façon absolue mais bon quand les arguments sont assez forts et assez nombreux on approche de la certitude scientifique rigoureuse comme en mathématiques et alors bon pour ça il faut recourir aux historiens de l'ancien temps sans préjugés bon l'historien il doit avoir certaines qualités il ne doit pas avoir de préjugés il doit juger objectivement de la réalité il ne doit pas avoir de parti pris politique, religieux, etc. parce que sinon il va tout déformer et alors il y en a qui disent oui mais ce sont des gens qui ont arrangé ça à leur façon comme ils étaient de ce bord là ils ont arrangé les choses pour que on croit mais alors qu'en fait c'est défable il y en a qui disent que Jésus-Christ c'est pas lui qui est mort c'est un autre qui est mort à sa place alors bon ben pour ça il faut recourir à l'histoire et voir les gens qui nous rapportent ces choses étudier l'objectivité de ceux qui rapportent ces faits alors il y a plusieurs critères il y a eu des études très poussées des critiques, des études critiques de cette chose-là en particulier ce qui nous aide à à connaître la vérité c'est que ces faits ont été rapportés dans un temps relativement proche du moment où ils sont arrivés vous voyez il n'y a pas eu beaucoup de... c'est comme si on allait chercher des événements je sais pas moi du 18ème siècle qui sont tout à fait notoires avec des preuves de tous les bords vous voyez c'est ça qu'il faut chercher aussi c'est des témoignages de différentes options religieuses ou politiques et pour parler de ces choses-là par exemple vous avez eu ça c'est un peu moins vieux le miracle de Fatima du soleil qui s'est rapproché de la foule toute la foule l'a vu le soleil ils ont eu très peur d'ailleurs et alors du genre on parlait des spécialistes entre guillemets on parlait d'hallucinations collectives bon vous voyez là la mauvaise volonté peut aller assez loin aussi quand une foule est témoin d'un fait comme ça il faut parler d'objectivité et puis surtout en plus ils ont eu très peur ils comprenaient pas du tout pourquoi il se produisait ce phénomène donc comme on le disait tout à l'heure c'est ce qui diminue un petit peu la valeur du Coran on dit qu'il y a été on retrouve des certitudes que 200 ans après son apparition donc ça diminue de beaucoup l'étude critique de l'objectivité de la chose on dit aussi qu'il y a eu plusieurs traductions etc mais pour revenir donc à la chrétienté à ce qu'ils ont fait là-bas c'est à dire les évangiles vous avez par exemple saint jean la transmission saint jean qui a eu comme disciple saint polycarpe un peu plus tard qui a vécu un peu plus longtemps et puis de saint polycarpe on a comme disciple saint tyrénée en France à Lyon et ça ça date du deuxième ou troisième siècle vous voyez on retrouve après il y a eu une quantité de de chrétiens et puis surtout de pères de ce qu'on appelle les pères de l'église c'est à dire des gens très instruits, très lettrés, très intelligents comme saint Augustin, saint Ambroise, saint Hilaire qui ont produit des écrits plein de vérités et plein de démonstrations etc. pour corroborer le catholicisme et détruire les erreurs opposées il y a tout un tas d'argumentations qui sont tout à fait scientifiques on peut dire et donc et puis aussi il y a un fait qui parle en faveur de la véracité bon c'est pas une preuve mais c'est un signe c'est que les apôtres qui racontent l'histoire ils se présentent vraiment pas sous le meilleur jour ils ont eu un mal de chien à comprendre ce que Jésus voulait dire au début ils pensaient à un messianisme triomphateur qui allait exterminer les ennemis Jésus-Christ qui allait devenir l'empereur depuis eux des ministres etc. et ils sont tombés de haut quand Jésus a essayé de leur faire comprendre que il fallait passer par la croix pour pour arriver à la gloire autrement dit il fallait se faire zigouiller passer à la à la guillotine enfin passer à un quand Jésus dit il faut que le grain des blés tombés en terre meure sinon il porte pas beaucoup de fruits et bien d'autres paroles comme ça et puis il y a des alors ça c'est une preuve et puis il y a aussi la preuve de tout ce qu'on a fait pour détruire le catholicisme à sa racine toutes ces persécutions on a essayé d'exterminer les romains en particulier on a essayé d'exterminer les chrétiens qui étaient et dont la religion était contraire à la leur et qui non seulement l'ont pas exterminé mais en plus les gens qui ont été exécutés ont rendu des témoignages d'une force surnaturelle extraordinaire et de ça on a des quantités des centaines, des milliers de personnes qui ont souffert cela et dont on a témoigné à l'époque des tas de documents donc qui viennent pas seulement des chrétiens mais qui viennent aussi des païens comme Tacite qui décrit la persécution de Néron à l'époque des chrétiens donc c'est quand même une alors aujourd'hui on voudrait tout remettre en cause mais il faut voir les arguments sur quoi il repose et donc il y a des preuves, des signes comme quoi Jésus-Christ a ressuscité des morts et il s'est ressuscité lui-même ce qui est à la base de toute la religion catholique d'ailleurs vous me direz il y a d'autres saints qui ont ressuscité des morts comme Élie ou... bon bah c'est vrai que c'est par la puissance de Dieu et Jésus-Christ lui le faisait par sa puissance lui-même si vous remarquez dans les évangiles et... quand il dit à par exemple la veuve de Naïm qui a perdu son fils elle est veuve et en plus elle perd son fils je crois pas si c'était pas son fils unique et Jésus s'approche du... du cercueil et il dit pas Seigneur je te prie pour... comme a fait Saint Pierre plus tard il dit jeune homme je te le commande lève toi vous voyez ? et puis quand il ressuscite Lazare aussi dit son cher ami le frère des deux sœurs Marthe et Marie il va au tombeau et il y a toute la foule là en plus qui témoigne toute la foule des juifs il dit Lazare sors c'est lui qui commande c'est lui qui a lui en lui-même la puissance bon il remercie son père aussi c'est vrai mais c'est dans le mystère de la Sainte Trinité on vient un peu avant il dit Père je te rends grâce parce que tu m'as exaucé mais bon c'est quand même lui qui commande et bon il dit tu m'as exaucé en tant qu'homme homme Dieu mais il dit à... à Marthe un autre endroit il dit comment qu'il dit déjà quand Marthe tu dis ah oui en parlant de la mort de Lazare là Jésus lui dit votre frère ressuscitera et Marthe dit bah je sais oui que les morts vont ressusciter au dernier jour etc et Jésus lui dit quiconque croit en moi et moi je le ressusciterai au... attends je sais comment que c'était ça non je mélangeais un petit peu les choses enfin il y a aussi un endroit où il dit et moi je le ressusciterai au dernier jour je les ressusciterai et Dieu donc... Jésus Christ donc se présente comme Dieu c'est une preuve qu'il est... il est Dieu il n'est pas seulement un prophète et on peut trouver d'autres... d'autres preuves comme quoi il fait la... bah il y a aussi le... dans l'évangile où il pardonne les péchés alors justement les juifs ils font... il y a le... le... le passage où il pardonne à une femme qui vient une femme de mauvaise vie qui vient pleurer à ses pieds essuyer les larmes avec ses cheveux puis lui mettre du parfum sur les pieds et Jésus il... il dit alors Simon le pharisien s'insurge parce que... il dit s'il savait que c'était un prophète il saurait que c'est une pécheresse et Jésus lui dit... quiconque aime... quiconque aime un peu... à qui on... enfin bref... à un moment Jésus lui dit tes péchés... tes péchés te sont pardonnés et les gens qui sont là les pharisiens et les scribes ils disent mais qui est cet homme pour remettre même les péchés ? Jésus dit... il confirme... je crois que c'est Sainte Marie-Madeleine ta foi t'a sauvé va en paix et puis à un autre moment aussi les gens qui... qui amènent un... un paralysé dans le... il y a du bruit là... les gens qui amènent un paralytique par le toit parce qu'ils peuvent pas pénétrer à cause de la foule là Jésus aussi lui dit... tes péchés te sont pardonnés alors ceux qui sont là se mettent à raisonner et à dire mais comment... qui est-il lui qui... qui se permet de remettre les péchés ? et là Jésus il dit... pour que vous sachiez que le Fils de l'Homme a le pouvoir de remettre les péchés... ah oui avant il dit... quel est le plus facile de dire ? de remettre les péchés ou de dire lève-toi et marche ? et... qu'ils répondent pas... et il dit eh bien pour que vous sachiez que le Fils de l'Homme a le pouvoir de remettre les péchés je te le commande dit-il au paralytique lève-toi, prends ton grabat et marche ! évidemment le... le malade s'est levé et voilà... il montre là bien clairement que... il a le pouvoir de remettre les péchés donc il est Dieu il n'y a que Dieu qui peut faire ça voilà donc... des preuves et puis d'autres on peut... il faut trouver des argumentations ça je ferai une étude là plus sérieuse là-dessus et je sais plus si c'est dans les cours qu'on met actuellement mais on en fera une de toute façon parce que c'est tout à la base de notre religion et de l'unique et véritable religion et pour montrer la fausseté des autres voilà... à plus tard quelques couleurs du soir mon herd est presque redescendu enfin disons où il faut aller jusqu'en bas là... un petit coup de soleil un peu rosé voilà... c'est dommage que c'était couvert là-haut mais bon... à refaire voilà... 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 c'est parti